Le polynôme x-3 est-il un facteur du polynôme 2x puissance 4 moins 11x au cube plus 15x au carré plus 4x moins 12 ? Alors, le polynôme x-3 est-il un facteur du polynôme de ce polynôme-là ? Alors, si ce polynôme x-3 est un facteur du grand polynôme qui est ici, ça veut dire que quand on va faire la division de ce polynôme-ci par x-3, on va trouver un reste qui sera égal à 0. Donc, tu peux poser la division si tu veux, faire la division longue. Ici, le reste, ça sera forcément un polynôme de degré inférieur au degré de ce polynôme-là. Alors, ce polynôme-là, c'est un polynôme de degré 1. Donc, le reste que tu dois trouver, c'est forcément une constante. Et si cette constante est nulle, ça voudra dire que x-3 est un facteur de ce polynôme-là. Si, au contraire, tu trouves un reste différent de 0, ça voudra dire que x-3 n'est pas un facteur de ce polynôme. Autrement dit, x-3 est un facteur de P, je vais l'appeler P, de P de x. Ça, c'est P de x. Voilà. Si et seulement si le reste de la division est égal à 0. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à calculer le reste de la division de ce polynôme P par le polynôme x-3. Alors, ça, tu peux le faire, comme je disais tout à l'heure. Tu peux très bien poser la division jusqu'à obtenir le reste et voir si ce reste est nul ou pas. Mais on a vu aussi dans les vidéos précédentes une manière beaucoup plus rapide de trouver le reste de cette division. C'est ce qu'on avait appelé le théorème du reste. Je te le rappelle ici, le théorème du reste dit que si on fait la division d'un polynôme P de x par un polynôme de ce genre-là, x-a, x-a, où a est un nombre réel, alors le reste de la division, de cette division-là, c'est égal tout simplement au polynôme évalué en a, donc à la valeur P de a, la valeur P de a, voilà. Donc, si on veut trouver le reste de la division d'un polynôme P par ce polynôme-là, x-a, eh bien, tout simplement, on va calculer la valeur P de a. Alors, ici, a, c'est 3, puisqu'on divise par x-3 au lieu de x-a, donc ça veut dire que a est égal à 3. Donc, pour trouver le reste de la division de P par x-3, eh bien, tout simplement, on va évaluer P de 3. On va calculer P de 3. Et si P de 3 est égal à 0, eh bien, x-a sera un facteur du polynôme. Alors, P de 3, c'est... Je vais remplacer x par 3, donc ça fait 2 fois 3 puissance 4. 3 puissance 4, ça fait 9 au carré, donc ça fait 81. Donc, on a ici 2 fois 81, moins 11 fois 3 au cube. 3 au cube, ça fait 27. Plus 15 fois 3 au carré, donc c'est 15 fois 9. Plus 4 fois 3, 4 fois 3, moins 12. Voilà. Alors, bon, j'aurais pu choisir des valeurs un peu plus simples, parce que là, on va avoir pas mal de calculs. Mais bon, c'est juste du calcul, donc on va le faire. Alors, 2 fois 81, ça, ça fait 162. Moins, alors, ensuite, j'ai 11 fois 27. 11 fois 27, bon, soit tu te rappelles de comment on multiplie par 11, soit sinon on peut faire comme ça, on peut dire que c'est 10 fois 27 plus 27. 10 fois 27 plus 1 fois 27. Donc, 10 fois 27, ça fait 270. Plus 27, ça fait 297. Voilà. Alors, après, il y a ce terme-là, 15 fois 9. Donc, on peut dire que c'est 15 fois 10, moins 15. 15 fois 10, ça fait 150. Moins 15, ça fait 135. Donc, ici, j'ai 135. Ensuite, il y a ce 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12, moins 12. Donc, ces deux valeurs-là vont s'annuler. Bon, c'est déjà quelque chose qui s'annule. Et puis, ici, donc, on doit faire ce calcul-là. C'est de l'arithmétique. Alors, je vais additionner les deux valeurs positives. 162 plus 135. Alors, je vais avoir deux centaines. 6 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 9 dizaines. Et puis ensuite, 2 plus 5, ça fait 7 unités. Donc, ça plus ça, ça fait 200. J'ai dit deux centaines. 9 dizaines, 7 unités. Et donc, j'ai 297 moins 297. Et donc, c'est effectivement égal à 0. Donc, le reste de la division de P par x moins 3 est nul. Ce qui veut dire que x moins 3 est un facteur de P de x. Alors, on va répondre, c'est oui.